Du parking de la ramière, parfaitement conçu pour cette ascension, on emprunte un sentier inséré dans la végétation. Celui-ci traverse sud-ouest, vire à gauche, puis s'élève rapidement par une série de marches successives dans la rue de Pente Boisé. Le sentier côtoie la falaise et le franchissement de quelques dalles permet d'accéder à un premier plateau herbeau. Le cheminement reprend son aisance sur un sentier quasi horizontal. Le contournement afflant par la droite d'un rognon rocheux ouvre la voie vers un second vallon. Notre sentier longe un talveg où coule un ruisseau. Le balisage jaune mais parfois rouge se faufile dans les enrochements. Les marques de peinture jaune conduisent au pied d'un cirque sommital qui revêt un aspect très lunaire. A gauche, la pointe ramière reliée à la pointe marin par le col de la ramière. Un sentier récent qui ne figure pas sur les cartes permet de rejoindre directement la croupe ouest du pic sans passer par le col. Sur la croupe, la sante très bien tracée permet, après quelques lacets, de gagner facilement le sommet. Mais très fréquenté par nos amis italiens qui empruntent tous le même itinéraire. De là s'étale une vue panoramique très complète sur la plupart des massifs alpins. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 pâturages il faut veiller à bien allonger le talveg qui se trouve sur la gauche retour sur la vallée de l'argentera où coule le torrente ripa la piste est carrossable par n'importe quel véhicule une randonnée exigeante sur le plan physique par la rudesse de ses pentes dont le pourcentage moyen atteint les 25% sur le plan de l'orientation le itinéraire est très bien balisé et il faut se fier aux marques jaunes qui conduisent au sommet